A votre avis, quelle est la route la plus chère au monde ? L'axe Adler-Krasanaya-Polyana, construit en Russie pour les Jeux Olympiques de Sochi en 2014 ? Ou bien la route Hong Kong-Makao-Zuai en Chine ? Il n'en est rien. En réalité, la route la plus chère du monde se trouve en France, dans le département de la Réunion. Il s'agit de la nouvelle route du littoral, une prouesse d'ingénierie posée à 30 mètres au-dessus de l'océan Indien. Les responsables politiques se la transmettent comme un cadeau empoisonné depuis 14 ans. Les écologistes et les spécialistes des fonds marins crient au scandale. Pourtant, à l'origine, c'était un projet porteur d'espoir et novateur répandant à un véritable problème des Réunionnais. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer les paysages à couper le souffle de la Réunion en empruntant la nouvelle route du littoral. Mais avant, si vous êtes passionné de mégaprojets et des projets d'architecture de demain, abonnez-vous ! C'est fait ? Alors c'est parti ! Pour comprendre pourquoi l'État français engloutit plusieurs milliards d'euros sur un minuscule transcend de route d'à peine 13 kilomètres depuis 14 ans, il faut comprendre la géographie de la Réunion. La Réunion est une île avec deux pôles économiques majeurs. Sa capitale, Saint-Denis, est la ville Le Port, seul port véritablement industriel de l'île. 65 000 voitures font le trajet entre les deux sur la route Nationale 1 chaque jour. Sauf que la Nationale 1 est vieillissante et surtout dangereuse. 21 personnes sont mortes écrasées par des chutes de pierre sur cette route entre 1976 et 2010. Elle est extrêmement mal placée sous une falaise instable. Les chutes de pierre sont fréquentes et dès qu'il pleut ou qu'il y a un cyclone, elle est partiellement fermée pour éviter que les passants se fassent écraser par les éboulis de la falaise. En tout, elle est fermée 40 jours par an. Les automobilistes doivent alors se contenter d'une route réduite à deux voies contre quatre avec d'importantes limitations de vitesse. Ce qui finit en de gigantesques embouteillages. Et c'est pour en finir avec cette route dangereuse, difficilement praticable 40 jours par an et lente, que les autorités de la région Réunion lançaient la nouvelle route du littoral en 2010. 13 kilomètres de voies rapides à 90 kilomètres empruntables, même s'il pleut et ouvert 365 jours par an. Lorsqu'elle sera achevée, elle va permettre de relier le port à Saint-Denis beaucoup plus rapidement. Et pour satisfaire toutes ses promesses, Bouygues et Vinci ont dû faire face à un cahier des charges impressionnant. La nouvelle route du littoral est presque entièrement sur la mer. C'est un ensemble de viaducs et de digues stratégiquement placés pour éviter les éboulis de la falaise et les rafales des cyclones de la région. La NRL est une route de deux fois deux voies et de deux fois trois voies sur le viaduc, longue de 12,5 kilomètres de l'an et large de 28 mètres. Pour éviter que les automobilistes se fassent engloutir par les vagues lors des cyclones, la route est haute de 20 à 30 mètres. 60 à 300 mètres la séparent du rivage pour éviter que ces usagers finissent écrasés par les cailloux lors des éboulis ou des cyclones. Fait intéressant, avec 5,4 kilomètres de l'an, le viaduc de la NRL est le plus long viaduc de France devant le pan de Saint-Nazaire et ses 3,3 kilomètres de l'an. Dans le cahier des charges initiales du projet, la NRL était répartie de la manière suivante. Une digue de plus d'un kilomètre à l'entrée ouest de Saint-Denis, située à une dizaine de mètres au-dessus de l'eau. Un viaduc de 5 kilomètres reliant la Grande Chaloupe. Un deuxième viaduc plus petit de 3 kilomètres permettant à la ravine de la Grande Chaloupe de rejoindre la mer. Et une deuxième digue de 4 kilomètres qui relierait le tout à la commune de la Possession. Mais on le verra dans quelques minutes, le projet a beaucoup évolué. Toujours d'après le cahier des charges initiales, 4500 postes directs ou indirects vont être créés lors de la construction. A l'annonce du projet, Didier Robert, le président de la région Réunion de l'époque, était optimiste. D'après lui, la route devrait être ouverte en 2020 et 2023. Le coût total du projet, lors de sa présentation en décembre 2011, s'élevait à 1,6 milliard d'euros, soit 130 millions d'euros par kilomètre de route. D'où son triste sûrement l'autoroute la plus chère du monde. En comparaison, une autoroute en race campagne coûte 6 millions d'euros aux contribuables. La ligne de TGV la plus coûteuse de France, la ligne Bordeaux-Toulouse lancée en 2021, ne coûte aux contribuables qu'un petit 35 millions d'euros par kilomètre. Pour financer cette coûteuse aventure au-dessus du littoral réunionnais, la région Réunion a pu compter sur le soutien financier de plusieurs partenaires. L'État français en premier, qui a injecté 500 millions d'euros dans le projet. Le Fonds européen de développement régional, 280 millions d'euros. La Banque européenne d'investissement a offert un prêt de 600 millions d'euros à Lille. Et pour finir, la Caisse des dépôts qui prend en charge le reste, soit entre 200 et 300 millions d'euros. Avec tout cet argent et la présence de Wig et Vinci à la tête du chantier, vous vous attendez sûrement à ce qu'il soit fini dans les temps. Asseyez-vous et buvez un grand verre d'eau, vous risquez d'avoir mal au cœur. Nous sommes à l'été 2024 au moment où nous préparons cette vidéo. D'ailleurs, faites-nous savoir si vous appréciez nos efforts en vous abonnant et en mettant un like. Si des sujets vous intéressent, n'hésitez pas à les suggérer dans les commentaires. Pour revenir à notre star du jour, la nouvelle route du littoral est ouverte, mais laisse un goût amer aux réunionnais. Déjà, elle n'est pas finie. Seuls 11 km ont été ouverts au public en août 2022. Pire encore, elle n'est accessible que dans un sens, de Saint-Denis jusqu'à la Grande Chaloupe. Vous voulez faire le trajet en sens inverse ? Reprenez l'ancienne autoroute. On est loin, très loin de la voie rapide à trois fois deux voies promise par les autorités réunionnaises. Certains adeptes de positivisme extrême feront remarquer que le plus gros du projet a déjà été réalisé. C'est vrai. Et ça change de plusieurs projets que nous avons vus sur cette chaîne, à l'instar de Neom, Aikon City et Inclé.c. Alors, nous n'avons plus qu'à attendre et le reste du viaduc devrait être terminé. Sauf que non. Il y a des chances que cette route ne soit jamais réalisée à 100%, malgré une explosion hallucinante des coûts. Commençons par la date de livraison. A l'origine, le projet devait être terminé en 2020 et 2023. Aujourd'hui, la nouvelle présidente de la région Réunion est prudente et parle de 2030 au moins. La facture déjà astronomique a atteint des sommets. Elle se chiffre désormais à 2,4 milliards d'euros. Ce qui porte le coût au kilomètre à 184 millions d'euros. Et ce n'est pas fini parce que Bouygues et Vinci réclament 900 millions d'euros supplémentaires pour terminer le projet. Ajoutez à ça l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier contre l'exécutif de l'époque pour, entre autres, corruption et favoritisme et aberration écologique. La pilule passe mal. Peu importe l'angle sous lequel vous observez le projet, rien ne va. Par exemple, le projet a été mis en état d'hibernation en 2020 faute de matériaux de construction. C'était un problème connu bien avant le premier coup de pioche. Les premiers rapports posaient déjà la question « Où allons-nous trouver 19 millions de tonnes de roches pour les digues ? » Les autorités avaient alors deux options. Importer des roches et des remblées depuis le Moyen-Orient, idée politiquement inacceptable, ou lancer une méga carrière à Bois-Blanc, proche de la ville de Saint-Leu sur la côte ouest. Les 4000 votants des mairies concernés par le projet ont voté non, plusieurs fois avec des majorités écrasantes. Ensuite, il y a les problèmes techniques. Pour briser la puissance des vagues, une ceinture d'acropodes a été installée. Les acropodes sont des blocs de béton spécialement conçus pour la protection des ouvrages côtiers contre l'érosion et les forces des vagues. Sauf qu'ici, 775 d'entre eux sont mal installés et doivent être remplacés. 1000 se sont dégradés en à peine deux ans et doivent être eux aussi remplacés alors qu'ils ont été vendus à la population comme indestructibles. La méga-barge Zourit qui a servi à installer les piliers du viaduc a été vendue et doit être rapatriée depuis Rotterdam. L'usine qui fabriquait les éléments des piles et du tablier a été démentée et doit être entièrement reconstruite. Nous pouvons aussi parler des associations pro-environnement qui dénoncent le fait que très peu d'études environnementales ont été faites avant le projet. Mais vous avez commencé à voir l'image. Les chances de voir cette route finie s'aménuisent au fil des années tandis que sa liste de problèmes augmente et que ses coûts deviennent impossibles à maîtriser. Et c'est encore plus scandaleux quand on sait que la région Réunion aurait pu éviter ce gouffre financier. Pour pallier le problème de la dangerosité de la route nationale 1, plusieurs options ont été envisagées en 2010. La construction d'une route à mi-hauteur de falaise ou d'un tunnel sous la montagne. Ou encore l'installation de barrières par avalanche pour rediriger les chutes de pierre. Mais un autre projet était prisé par l'exécutif de la région avant celui de Didier Robert, la construction d'un réseau de tram-train de 41,5 km de l'an capable d'atteindre 100 km. Ils avaient plusieurs avantages. Déjà, ça allait développer les transports en commun et réduire l'utilisation des voitures individuelles. 52 000 voyageurs journaliers étaient attendus sur son réseau de 26 stations. Ensuite, il n'aurait coûté que 800 millions d'euros dans 435 millions déjà alloués par le gouvernement français. Soit trois fois moins que la nouvelle route du littoral pour plus d'efficacité. Et lui aurait été fini. Et puis, il est abandonné sans raison par le nouveau président de la région, Didier Robert, qui lance plutôt le désastre bitumé qu'est la NRL. Ce projet représente à lui seul le paradoxe de la politique de mobilité urbaine en France. La réunion qui souhaite devenir un modèle écologique d'ici à 2030 a eu le choix entre la voiture et le train. Et elle a choisi la voiture, bien qu'elle soit plus coûteuse et plus polluante. Heureusement, d'autres pays font l'inverse. Délaisser la voiture au profit du train. C'est le cas de la terre-mer des SUV et des grosses cylindrées, les USA qui lancent leur tout premier TGV. Nous avons réalisé une vidéo à ce sujet. Allez la regarder, nous vous promettons qu'elle est passionnante. Voilà, c'est tout pour nous. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez aimé et de vous abonner. C'était Utopie Urbaine et on se dit à bientôt.